Bonsoir Christelle Dabos, vous êtes l'auteur de la saga incontournable La Passe-Miroir, édité aux éditions Gallimard Jeunesse à la suite d'un concours. Comment cette folle aventure a-t-elle commencé ? Eh bien bonjour, alors cette aventure avec La Passe-Miroir a débuté en 2012. Alors si je veux d'un point de vue éditorial, d'un point de vue scripturé, je vais rentrer jusqu'en 2007. Parce que c'est vraiment en 2007 que j'ai commencé à poser les premières lignes de La Passe-Miroir et d'histoire après elle. Elle a pris l'expansion, elle a grandi, je l'ai beaucoup avancée, beaucoup ré-travaillée. Au final je n'ai pas regardé grand chose du texte d'origine. En 2012 du coup, un concours a été organisé par Gallimard Jeunesse, un personnalien avec des Grammar et des RTL. Des amis à moi, sur la plateforme Coupes d'Argent dont je suis membre, m'ont fortement recommandé de participer au concours. Donc c'est fort de leurs encouragements que je me suis décidée à proposer mon manuscrit et c'est ainsi qu'il a été retourné. Et vous attendiez-vous à un tel engouement maintenant depuis tout ce temps ? Alors moi je ne m'attendais absolument rien du tout. A la base je n'écrivais pas du tout pour être publiée. Mon plaisir on va dire très égoïste, d'origine c'était vraiment d'écrire par plaisir déjà pour moi-même, pour entrer en dialogue avec moi-même à travers l'écriture. Après, certes, à partager mes écrits avec d'autres personnes, mais à petite échelle, moi j'avais vraiment besoin de maîtriser mon lectorat, de connaître les lecteurs personnellement, sinon ça m'intimidait beaucoup. Donc la publication pour moi, je ne le ressentais pas. Et puis finalement, comme j'ai réalisé que c'était vraiment par peur que je m'interdisais de le faire et que c'était une très mauvaise raison de ne pas faire des choses, voilà, j'ai franchi le pas en me lançant dans l'édition et je ne m'attendais vraiment à rien. D'ailleurs, je ne peux pas dire qu'il y a un succès immédiat, je pense que ça s'est vraiment fait petit à petit, au fil des tomes, de bouche à oreille, voilà, j'ai vraiment donné si chier, je ne sais pas vraiment d'une communauté de lecteurs qui après a transmis, qui ont passé le miroir à leur tour. Et voilà, après c'est vrai qu'aujourd'hui je suis un petit peu incrédule de ce qui se passe autour de cette série. Tout à fait, puisque depuis le roman a été traduit en plusieurs langues, ce qui vous met à la tête d'une communauté de liseurs comme l'héroïne Ophélie. Pourquoi avez-vous choisi ce terme ? Le terme de liseur ? Non, ça remonte à loin ça. En fait, pour entrer en empathie avec les objets, remonter le passé des objets comme le fait Ophélie, je m'étais demandé comment est-ce que je pourrais appeler ce nom-là. Et je crois qu'il existe vraiment en termes, mais je ne m'en rappelais pas du tout. Toujours maintenant, je ne m'en rappelle pas. C'est beau. Où aimer ce principe de la lecture ? Et tout naturellement, je ne sais pas, m'est venu le terme un peu plus désuet, de liseur, qui est un peu plus ancien. Ça se fait aussi très spontanément. Maintenant, j'ai pratiquement le réflexe de dire plus spontanément liseur et liseuse que lecteur et lectrice. Oui, tout à fait. Est-ce que vos liseurs utilisent bien les gants que vous leur recommandez ? C'est vrai que souvent, à la fin de mon livre, je recommande souvent lire chaque tome avec des gants pour ne pas assurder le trop plein d'émotions que je communique à travers l'écriture, mais personne ne suit les recommandations. Une de vos lectrices a des questions. Elle n'est pas la seule, à mon avis, à se poser ces questions. Elle n'a pas compris comment Renard et la dame au drôle Dieu sont morts et pourquoi. Oui, l'attention, c'est un gros spoiler qu'on est en train d'aborder. Donc, il faudrait peut-être faire attention de bien préciser aux lecteurs qui n'ont pas lu la fin, faire attention à cette partie-là de l'interview. Moi, ça m'est venu vraiment spontanément ainsi. Et d'ailleurs, pourquoi la mort ? Pourquoi la souffrance ? Pourquoi la maladie ? Et pourquoi ça n'existerait pas dans la littérature ? Ont-ils rejoint la mère qui serait vivante dans une autre dimension ? Oh ! Tout est possible. Tout est possible. Là, je veux vraiment... Souvent, je dis que le tome 4, pour moi, c'était vraiment le tome de l'émancipation. Je sens que c'est l'émancipation non seulement des personnages vis-à-vis de moi, de moi vis-à-vis des personnages, mais aussi du lecteur par rapport à la passe-miroir, à cette oeuvre-là. Et je trouve que c'est bien de voir, justement, de conchier le relais au lecteur pour qu'il fasse leur propre interprétation, explore les zones d'ombre. Pourquoi le livre s'arrêtait-il sur l'idée qu'Ophélie va rejoindre Thorne dans une autre dimension ? On aimerait savoir comment elle s'y prend et s'il se retrouve ? Ah ben ça, on me pose beaucoup, beaucoup la question. Mais alors là, c'est vraiment pas le rôle de l'auteur de se faire l'interprète du texte. Tout est dans le texte d'humain. Moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'a paru évident, c'est que je voulais terminer la série exactement comme elle a commencé, qu'une boucle se ferme. L'histoire a débuté avec... Même avant que j'écris de la passe-miroir, j'ai eu la vision d'un visage qui sortait du miroir. Du coup, pour moi, c'était naturel de terminer sur Ophélie qui rentre dans le miroir. Après, le reste... Donc on ne sait pas non plus s'il torne à retrouver son titre de famille. Alors là, je laisse vraiment des points d'interrogation. Tout n'a pas vocation à être résolu. J'aime bien aussi cette frustration qui n'est pas très confortable à vivre. Pour le lecteur, et ça, j'en suis tout à fait consciente. Mais c'est de la frustration que peuvent naître des choses très intéressantes. Moi, je sais que c'est de la frustration que ma propre créativité s'est réveillée. Et qu'est-ce qui est devenu l'esprit de famille ? On ne le saura pas non plus, du coup. Ah, voilà. Si vous pensez vraiment, m'espérez des informations. Tout est dans le texte. Là, je l'ai vraiment, vraiment fait. Ce n'est pas à moi du tout de jouer le rôle de combler les trous qu'il y aurait ou les zones d'ombre. Est-ce que les esprits de famille ont retrouvé la mémoire ? On ne saura pas non plus, du coup. Qu'est-ce que sont devenues la tante de Thorne et la petite ? Et l'oncle, sif fantaisiste, qui a été coupé de sa famille. Ah, ils vont vivre leur propre vie. Là, ceux-là, je les cite dans l'épilogue. Donc, ils sont toujours là. Mais par contre, maintenant, qu'est-ce qui va advenir d'eux ? Là, encore une fois, c'est l'émancipation chez les personnages. Ça leur appartient. Ce qu'ils vont faire maintenant de leur vie après le point final. Et la tempête des échos, c'était le point final à cette saga. Quels sont vos projets à venir ? D'un point de vue éditorial, absolument rien pour le moment. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour moi. Je sais que je continue d'écrire quoi qu'il arrive parce que ça fait trop partie de moi. Et ça, je ne peux pas m'en empêcher. Mais écrire ne veut pas du tout dire être édité. Pour le moment, je fais juste plaisir. J'explore des choses que je n'ai pas encore expérimentées dans l'écriture. Et sans me poser de questions. Peut-être que ça ne mènera nulle part. Mais c'est bien aussi. Donc, pour le moment, c'est une pause, une petite parenthèse. Et ça fait du bien. Alors, les trois premiers tomes que je rappelle, « Les fiancées de l'hiver », « Les disparus du clair de lune » et « La mémoire de Babel » sont disponibles en version audio lue par la comédienne Clotilde Seil. Avez-vous participé au choix de cette comédienne ? Et si oui, pourquoi ? Alors, le choix de la comédienne, non. Mais par contre, j'ai eu des échanges avec elle. Elle était très à l'écoute de la façon dont moi je percevais la voix des personnages. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a soumis des échantillons de lecture pour avoir mon avis. Et c'était vraiment très enrichissant de pouvoir s'échanger avec elle, lui dire, « Attention, peut-être pourtant, il ne parle pas si lentement. » C'est plutôt fort qu'il ne va pas aller très lentement ainsi. Donc, cette tombe, comme il est plutôt très très ché, c'est l'air un peu plus le rythme avec lui. « Ah, Ophélie, peut-être attendre un petit peu plus jeune, parce que là, elle était trop mature pour le premier tome. » Enfin, des échanges aussi. Mais par contre, voilà, le résultat, ce que j'ai entendu, m'a vraiment plu. Le tome 4, « La tempête des échos » est disponible depuis fin novembre en livre grand format. « Quand sera-t-il disponible en livre de poche et quand sera-t-il disponible en livre audio ? » Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour toute cette considération éditoriale, je ne suis au courant de rien. En fait, c'est vraiment... ça, c'est Gadimar qui choisit. Pour la sortie en livre de poche, je crois qu'ils attendent vraiment de voir qu'en tant que, on va dire, que le grand format se vend bien, ils attendent. Et ce n'est qu'un moment où, à un moment donné, ils vont décider, on va dire, en adéquation aussi avec Folio, puisque c'est la double édition, Paul Fiction et Folio, à ce moment-là, incommuner qu'une date que je peux enfin officiellement communiquer. Mais tant qu'on ne me l'a pas remise, ça, je ne saurais bien. Pour le livre audio, par contre, je crois qu'ils avaient vraiment prévu de sortir d'un courant de l'année. Il me semble que ça va suivre assez rapidement dans la foulée. Et enfin, est-ce que vous avez des dates de dédicaces à communiquer à nos auditeurs et à nos lecteurs sur Delche Gazette ? Alors, étant donné que moi, j'ai une mémoire extrêmement faroukienne, il faudrait que je consulte mon agenda pour répondre. Mais j'invite les personnes qui seraient intéressées à consulter mon site internet, unpassmiroir.com, où, dans les événements que je mets régulièrement le jour, je donne mes dates avec les précisions au fur et à mesure que je les connais. Et pour les auditeurs qui n'auraient pas lu le livre, Farouk est un esprit de famille dans la saga La Passe-Miroir. Voilà, c'est très important. On n'a rien à retenir. Voilà, il a le don d'avoir un assistant qui lui rappelle un petit peu tout. Un aide-mémoire. Un aide-mémoire, voilà. Et bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions pour Delche Radio et Delche Gazette. Vous retrouvez l'interview écrite dans le magazine qui est sortie le mercredi 11 mars, dont tout un dossier est consacré à la Foire aux livres de Bruxelles qui s'est tenue le week-end dernier et où vous étiez en dédicace. Voilà, et j'espère que vos rencontres avec vos lecteurs se sont bien passées. C'était un très très bon moment. Et bien, merci beaucoup, Christelle Daboz, d'avoir répondu encore une fois à nos questions pour Delche Radio. Avec plaisir, un grand merci aussi.